Je vous recommande de vous lever beaucoup plus tôt. Si vous voulez apprivoiser la solitude, le fait de vous lever tôt le matin, c'est génial. D'ailleurs, le matin, grâce à cet agenda 110, vous allez forger votre propre rituel du matin et du soir. Vous devez vous lever plus tôt parce qu'il y a beaucoup d'avantages à cela. Un exemple, le matin, par exemple, moi, je me retrouve seul. Ma femme et mes enfants dorment. Je gère quatre entreprises. Ça va très vite dans ma vie. J'ai plein de choses en tête et je suis un créatif. Je veux toujours lancer quelque chose. Chaque matin, quand j'arrive dans mon entreprise ou dans mes entreprises, mes employés me regardent et disent « Oh, qu'est-ce qui va nous sortir encore aujourd'hui ? » Et en fait, c'est ma créativité. Et d'où ça sort ? Eh bien, ça sort du fait que le matin, j'arrive à me retrouver seul. Est-ce que c'est facile tous les matins de se lever tôt ? Non. Matt Matagandi qui disait « La solitude est un catalyseur d'innovation. » Eh bien, je le crois. Et le matin, j'ai énormément d'énergie. Je crois que dans cette solitude, le matin, que j'arrive à me rappeler de ma mission de vie, de l'homme que je suis et surtout de l'homme que je ne veux jamais devenir un jour ou redevenir, rester authentique moi-même. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Alors, qui se lève tôt parmi les grands noms ? On a Richard Branson, le patron de Virgin. Vous savez, on a Oprah Winfrey. Vous la connaissez de nom, en tout cas. Tim Cook, le patron d'Apple. On a Hydra Nui de Pepsi Coke. On a Jack Dorsey de Twitter. Et tous ces gens-là se lèvent avant 6h du matin et des fois même avant 5h du matin. Vous savez, si vous regardez bien les traits de singularité de tous les gens qui réussissent, et là, ce sont des gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, tous se lèvent très tôt le matin. Il y a peut-être une raison. Sous-titrage Société Radio-Canada